Bienvenue à Cramoisile, c'est Alex le Saveur. On se retrouve dans la suite de Pokémon Let's Go version Pikachu. Direction, peut-être pas l'arène tout de suite, on va peut-être se soigner avant quand même. Allez, on va se soigner avant. C'est joli comme quoi. On va visiter quand même avant de faire l'arène, tiens, aussi. Moi là, je suis hyper pressé. Oh, la ligue, la ligue, la ligue, wouh ! Hé, calm down, faisons un peu de tourisme, profitons. Bon, nos petits Pokémon. Est-ce que je prends Carapuce pour remplacer Léviator ? Non, bah non, parce que bon. Vu le type de l'arène d'ici, on va avoir besoin de Léviator. Mais j'aimerais bien avoir un Thor Tank aussi. Oh, toi, c'est ton triple type Ténèbre ? Si t'as un tas de morphes, je te file le mien. Il a le type Ténèbre. Alors, deal ? Ouais. J'ai pas de tas de morphes du tout. Pfff, tu manques de cran, c'est ça ? Alors, il a un tas de morphes d'Alola, du coup. Qui, effectivement, a le type Ténèbre, c'est cool, ça. Hmm. Ah, attends. On va dire des trucs ? Je suis venu visiter l'arène de Kramoisile, mais c'est fermé, quoi ? Il doit bien y avoir une clé quelque part, dans ce vieux manoir, peut-être ? Il paraît qu'un ami du champion d'arène vivait là-bas. As-tu beaucoup d'amis ? Il paraît que les Pokémon que l'on reçoit en faisant un échange avec un ami progressent plus vite. Si j'étais toi, j'essaierais pour voir. Oh, la reine est fermée ! Non ! Il va falloir qu'on fasse des échanges, du coup. J'aurais peut-être dû parler à plus de gens au cours de mon aventure. J'aurais peut-être loupé des échanges de Pokémon d'Alola, ce qui aurait été cool. Où est la clé de cette arène ? Indice peut-être se trouve-t-elle quelque part à l'intérieur d'un bâtiment dont la façade est couverte de plantes grimpantes. Ça alors ! Tiens ! Un bâtiment dont la façade est couverte de plantes grimpantes. Ici, c'est le manoir Pokémon. On voit parfois des scientifiques y entrer pour faire des recherches. Laboratoire de Cramoisille. C'est une toute petite île. Bonjour ! Ici, on mène des recherches sur les Pokémon. On nous apporte souvent des Pokémon rares à étudier. Ok. Tu es là pour visiter ? C'est bien ça que les jeunes comme toi s'intéressent à la science. Hep, hep, hep ! On ne court pas dans les couloirs ! Non, je rigole, ne m'écoute pas. Je t'épure dans un bahu et je n'ai pas perdu mes vieux réflexes. Ok. Ta vie est intéressante, ta vie. Ce canapé est tellement moelleux et confortable. Ici, c'est le salon où l'on accueille nos invités. Mais quand personne ne vient, on s'en sert pour paresser. J'ai trouvé un étrange fossile au Mont-Sélénite. Je crois que c'est celui d'un Pokémon rare. Moi aussi, j'ai trouvé un fossile au Mont-Sélénite. Eh ouais ! Oulah ! Oh non, quel imbécile ! J'ai écrit qu'un marqueur indélébile. Je pense que les jeunes y vendent du feu si je retourne le tableau. Malin. Evoli peut évoluer en plusieurs types de Pokémon différents. Hum. Au total, il y en a 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah ! Quoi, quoi, quoi ? Tu veux qu'on se bat ? Tu me prends pour qui ? Je suis un scientifique, moi. J'ai pas besoin de dormir. Ni de prendre de vacances, apparemment. Tu me cherches, tu vas me trouver. Oh, où suis-je ? Oh, vous êtes... Oh, excusez-moi, c'est juste que... Oh, je sais plus quand j'ai dormi pour la dernière fois. Tenez, pour me faire pardonner. Provoque. Donc, Provoque qui cherche, en fait, à provoquer l'adversaire et l'obliger à n'utiliser que des attaques. Là, CT2 contient Provoque, une capacité qui force la nuit à utiliser une capacité infligeant des dégâts. Voilà. Donc, pas de modification de stack, tout ça. Tu vois cette machine ? On dirait un lave-linge, hein ? Eh ben, en fait, pas du tout. D'accord. Je suis occupé, il ne me casse pas les pieds. Oh là là, ils ne sont pas sympas. C'est-à-dire que ma tenue d'assistance, je me fonds bien dans le décor, c'est cool. Regarder un écran à longueur de temps, ça fatigue les yeux. Faut penser à faire des pauses. Salut, je suis un scientifique très sérieux. J'étudie les fossiles de Pokémon anciens. Dis-moi, tu n'aurais pas un fossile pour moi ? Si, j'ai le Nautil. Oh, ce Nautil est un fossile d'Amonita, un Pokémon éteint. Ma machine va permettre de reconstituer cet ancien Pokémon. Ça t'intéresse ? Oui, carrément. Allez, dépêche-toi et donne-moi ton échantillon. Malgré vos doutes, vous avez confié votre Nautil au scientifique. C'est une réussite ! Ton fossile a permis de reconstituer une Ammonita. Youpi ! Un nouveau Pokémon. Ah, Ammonita. Un ancien Pokémon reconstitué à part... Oh, pardon. Ammonita, le Pokémon Spiral. Un ancien Pokémon reconstitué à partir d'un fossile. Il d'agir dans les mers antiques grâce à ses dix tentacules. Alors, en général, tu as toujours deux nouveaux fossiles par génération. Sauf la deux. Et peut-être la sept aussi. Toutes les matières sont en fait un amas de particules microscopiques. L'argent, c'est un peu pareil. En amassant plein de pièces de 1 Pokédollars, on peut obtenir 10 000 Pokédollars. Tu crois que si je me changeais en fossile, on me restaurerait aussi un jour ? C'est beau ce que tu te poses comme question, mec. Alors, ça, c'est bien pour la science. Mon petit vêtement de... D'assistant. Et bien, si la clé est là-dedans... Ah, attends. Hop là. Allons dans le manoir. Oh là-bas ! T'as de morts. Faut que j'en capture plusieurs pour pouvoir faire l'échange. Et ça me fera un Pokémon ténèbre. Ça n'existe pas dans la première génération. Allez, allez, allez ! Bah voilà ! Du premier coup. Bon, c'est un peu à l'abandon du coup. C'est un peu cracrat tout ce qu'on trouve ici. C'est bien. Danse flamme. C'est pas terrible. Bon, la rigueur va mieux que brouillard. Allez. T'as pas des techniques qui font rêver, mon petit reptincelle, pour l'instant ? En même temps, j'ai des CT. Je pourrais les utiliser pour toi. C'est triste, c'est sale. Ça veut dire que, une fois que Tadmor a... Ouh ! Magmar. Une fois que Tadmor a fait le tour du monde, qu'il a marché sur absolument toutes les reptiles, il n'y a plus de terre fertile nulle part. C'est optimiste. Vous avez vu, c'est griffes à Magmar. Mince. Ah ! Allez ! Il n'y a pas beaucoup de Pokémon Feu, donc... Il faut en attraper tant qu'on peut. C'est pas un type très commun. Et c'est encore pire de génération en génération, dans les dernières. Allez, 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 allez ! Allez, là, allez ! Hop ! Hop ! Hop ! Et voilà ! On accueille Magmar, du coup ! Magmar, le Pokémon ne crache feu. Né dans le cratère d'un volcan, son corps est recouvert de flammes. Il ressemble ainsi à une boule de feu. Il ressemble plutôt à un canard fou, mais bon. On va t'attaquer. On va t'attaquer. Ah ! Un autre tas de morts. Un mini ! Allez ! Efficacité, tout de suite, tu viens. On y va, on est copains. Et je t'ai changé. Voilà ! Hop là ! Pikachu ! Et Miu ! Bien, ça nous fait deux tas de morts. Je pourrais donc me débarrasser d'un. Doucement. Tout est en ruine, tout est cassé. Des livres. Une statue. J'appuie sur un bouton. J'entends du bruit, quelque chose dans les environs vient de bouger. Ok. Un repousse. Bon, j'ai deux tas de morts, ça me suffit. En même temps, si je veux un gros tas de morts à un moment, je ne pense pas qu'il y en ait des sauvages. Et ça me permettra d'avoir quand même mon tas de morts. Ah, je suis prêt, voyons moi. Non. Oh ! Oh là là ! Mais enfin ! Oh là 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 l'air ! Allez ! Vas-y ! Soin de soin ! Soin de soin ! Tout 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 ! Florizar ! Bien Florizar ! Ce serait le moment d'apprendre une technique poison, non ? Alors, attends. J'ai vraiment... J'ai pas Bomber, de toute façon j'ai Bomber depuis hyper longtemps et... La musique est un peu bizarre et flippante. Bah non, tu vois, hein. Il me faut Bomber. Rien à lire ? Rien à lire. Un flacon de parfum max. Un flacon de parfum max. On cherche des clés, là. Bon, on va voir à l'étage. Voilà. On a fait quelque chose. Je sais pas quoi exactement. Tiens. Il y a une personne ici. Ne serait-ce pas un cambrioleur ? Attends, je vais changer mon Pokémon... Euh... Ah... Cambrioleur. Il va y avoir peut-être du poison, lui, hein. Je vais remettre Léviator en premier. Et je vais me faire suivre par Mew, tiens. Voilà. Mais, je suis complètement paumé ! Fais gaffe, tu vas peut-être mourir ici, mec. Arnie le pillage, j'adore le dessin, il est trop marrant. Un beau Galopa, l'évolution de Ponyta. Que j'aime beaucoup. Classe et élégant. Allez ! Un coup, ça te calme. Non, mon putain ! Hop. J'adore qu'on se déplace, mais il est un petit peu foufou. Et on voit... Ah, là, il y a un livre qu'on peut lire. Rapport du 10 juillet. J'ai bâtissé ce Pokémon Mew. On apprend les choses sur Mew dans ce manoir. Ah ! Un Magmar sauvage, ça va être compliqué, mais bon. On va retenter. Eh bah, dis donc, du premier coup, lui ! Tchututum ! Tchututum ! Eh bah, lui, il était rapide. Alors... Oula ! Il pète un plomb, lui. C'est très perturbant, ce petit Mew qui se déplace plus vite que moi. Ok, là, il y a une échelle, mais... Là, c'est fermé. Il faut trouver l'autre bouton. Ah ! Un autre livre. Rapport du 5 juillet. Donc, 5 jours avant qu'il baptise Mew Mew. Pas Mew Mew, l'actrice. Jungle X. Une nouvelle espèce de Pokémon a été découverte au forefront de la jungle. Alors, euh... Dans la version originale, ça parle d'Amérique du Sud. Donc là, il y a une petite réécriture pour effacer l'Amérique du Sud. Pour effacer, justement, les liens avec la Terre telle qu'on la connaît. Vu que normalement, le Pokémon ne se trouve pas sur notre planète. Donc là, ils ont effacé un petit peu les rapports avec l'Amérique du Sud. Même si vous le savez, les régions de Pokémon sont très inspirées de régions du monde réel. Comme Unis, c'est New York. Kalos, vous le savez, c'est la France. Donc, voilà. Par exemple, par exemple. Et les 4 premières générations, ce sont différentes parties du Japon. Bon. Alors, il me manque un bouton, là. À moins qu'en appuyant, ça va ouvrir et fermer. Ça échange peut-être les portes. Yes. Oh, un coach ici. Oh, tu m'as fait peur ! J'ai cru que tu étais un pillard, mais tu es juste un petit dresseur. Tu vas t'amuser un peu avec ta nouvelle coach préférée. Dans ce cas, que le combat commence. C'est Marielle. Très bien, Marielle. Alors, tu tombes bien avec ton Gravalanche, franchement. Un trio picker, écoute. On garde la lancée. Hop. Cascade. Cascade. Tartare. Alors, Tartare, pour le combat, on va dire, un petit peu de psycho. Cascade. 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 Alors ... ... Go ! Allez ! Cascade. Ay, ay Ça m'a fait un bien fou de me battre contre toi Tu as bien mérité un petit cadeau Éboulement Tu peux pas me donner Bomber Ça m'aurait plu plus Avec elle ton Pokémon peut littéralement Écraser deux ennemis à la fois en combat duo Ça c'est pratique Mais il y a tellement peu de combat duo dans cette version Que bon C'est pas non plus très Oh bah il y a des gros tas de morts tu vois T'es juste énorme tu prends toute la place Y'a un yokai qui lui ressemble énormément dans Yokai Watch Petite pensée pour Kirbendo Qui m'a accompagné du coup dans les deux premiers épisodes De ce let's play Allez Ah Allez il bouge pas trop mais Visse devant il est droit devant Voilà Hop 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 Ah Voilà notre gros tas de morts Poupoupoum Poupoupoum 455 c'est pas mal Cris Gros tas de morts Le Pokémon note dégueu Son odeur immonde Provoque des évanouissements Son odeurat s'est atrophiée À cause de sa propre puanteur You Berk berk Ok alors C'est même plutôt commun Finalement un gros tas de morts ici Pousse toi Laisse moi prendre ça Tricherie Attaque ténèbres Quoi ? Qu'est-ce que tu fais ici Qu'est-ce que tu fais ici Alors Joli lancé Je suis pas sûr d'attraper mais au moins j'ai fait un très beau lancé Normalement le Vayner on ne les trouvait qu'au parc Safari Il fallait vraiment du bol comme le nom l'indique Pokémon numéro 113 Même le nombre est aussi exprès Allez je veux plein d'expérience Ce serait tellement gentil Ah Ah oui cool Allez le Vayner c'est contractuel Dès que Jean Croissant je capture obligatoirement Et je les relâche jamais je pense Je les aime trop On va avoir pas tant d'expérience que ça au final Hydrocanon Non pas très intéressant Cascade est beaucoup mieux dans le cas de le Léviator Qui a plus d'attaque physique que d'attaque spéciale Il est plus léger que le précédent Ok donc il n'y a rien ici Oh 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 Ça suffit Magmar Voilà Ok Un scientifique Mon mentor vivait ici autrefois Tu parles peut-être du champion de Kramoisil Alors Je me tâte 45 Bon on fait une cascade pour voir Alors Allez hop la trouille c'est bien ça 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 m'aide Machou On va le finir au dent Mélofeu Reptancelle Reptancelle va bientôt devenir un drac au feu tiens Alors Alors un magnéton Pikachu n'a plus d'attaque combat Là je commence à Je suis embêté Et en feu du coup J'ai plus rien non plus Bon il me reste le Il me reste ténèbre Vibre obscur Allez ténèbres et spectres sont les rares types communs Qui sont encore efficaces sur les pokémon acier Hop Magmar Magmar du coup Bah là je peux renvoyer Léviator malgré son poison On va le soigner après Allez Ça va partout Alors Cascade Bim Voilà Impressionnant Alors Bon déjà Bon hyper potion ça va On en a Total soin J'en avais acheté pas mal aussi Il y a un petit moment Ça date déjà Et on en a encore plein Donc c'est que ça va On peut se permettre d'en utiliser Précision plus Ah Il m'a vu Un top dresseur Viens par là Minus T'écraser Il me permettra de devenir plus fort Ouais Compte là dessus Mathéo Avec deux T Tiens Euh Oh Bah ouais mais bon Tu Non C'est pas le bon type Qu'est-ce que je fasse Quand un pokémon De type Oh enfin Qui a beaucoup de défense En plus Krabos Avec sa grosse Coquille Carapace Je sais pas comment t'appelles ça Son corps quoi De crabe Oula Ok bizarre Pif Oh non Oh non Ça me fait peur Ce truc géant C'est un drap au queue Pour la peine Voilà Moi aussi Je te sors D'un truc bizarre Un colossage Combat Et bah on va mettre du psy Voila Psycho Psycho Voilà Bye 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 Ciao Hein Bah ouais je suis fort Qu'est-ce que tu veux que je te dise Bah Bref Oui Voilà Pas de mystère Ah ça fait combien d'épisodes là C'est le 17-18ème Moi j'en sais rien Mais bon Pas du le savoir depuis le temps que j'étais fort Encore un tas de morts Excellent quoi Excellent quoi Allez Ah Oh Bon Osef Franchement Osef Il me restait à descendre Cette grande échelle Pour aller dans le sous-sol De ce mystérieux bâtiment Avec des plantes mortes Mais non Oh là là Qu'est-ce qu'il est bêta Allez Reviens Voilà T'es qui toi C'est interdit de se balader ici Bah C'est un bâtiment Désaffecté Déjà je pense que c'est interdit Pour tout le monde d'y aller Donc Excuse-moi Théo Mais toi non plus T'as aucune raison d'y être Electrode Oh un Pokémon électrique Contre mon Léviator Ça c'est joyeux Allez on va mettre du Du Flory Aïe Comme prévu Bah vaut mieux ça Parce que bon Léviator n'aurait certainement pas survécu Je déteste quand il leur reste comme ça Un tout petit bout de point de vie Franchement c'est tellement Bim Allez Oui c'est ça Fais le regard triste Gros tas de morts Bah un gros psy Du coup Bim 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 Bah je sais pas ce qu'ils ont ces Pokémon Mais ils me narguent tous Aïe Tout ça pour un ratata Bon Écoute t'es vert Tu rentres tout de suite J'arrive à te viser Mais il est Il est là-bas Non pas là Là Oh que Là Voilà C'est pas sorcier Florizard niveau 50 Et toujours pas de technique Poison Ratata qui pète un plomb Tu me fais peur Ah Laisse moi prendre ça Une pierre feu Youpi J'en ai plus besoin J'ai mon arcana Là on peut descendre Ça c'est quoi ? Un téléporteur Non Non mais non Ah non Ça c'est Ça c'est interdit De faire ce genre de truc Sans prévenir Que ça remet vers le début Là je suis Très en colère Oh là là Oh Oh De toute façon Je voulais même pas t'attraper Ratatac Donc voilà Je vais te relâcher Je t'attrape Pour te relâcher Bon au moins Reptincelle Va bientôt se transforme en draque au feu Moi j'ai oublié le chemin Entre temps Dis donc Il fallait monter Tout de suite Il fallait pas remonter encore Si je crois Rapport du 6 février Je t'ai même pas passé par ici Mew a donné naissance à un autre Pokémon Nous l'avons baptisé Mewtwo L'apparition de Mewtwo Fiu C'est grand ici Bon bah j'ai bien fait de faire demi-tour Du coup Enfin d'être expulsé Ça m'a permis de trouver un combat supplémentaire Avec Simon Simon Prénom Que je déteste Voilà Si tous les Simon Pouvait se donner la main Et on branche le premier Dans un Pikachu Voilà Gros tas de morve Comme d'habes Oh non mais arrêtez de garder 2 points de vie à chaque fois Vous êtes désagréables les gens Allez un petit psycho Et on l'achève Voilà Vite fait bien fait Ciao bye bye Adieu Simon Je vais te pousser dans le trou à côté de toi Et on sera bien débarrassé Quoi ? Reptincelle évolue ? Un magnifique drap au feu Je vais le faire m'accompagner une fois qu'on sera sorti d'ici Dracofeu le Pokémon flamme Quand il crache son souffle brûlant la flamme Au bout de sa queue s'embrase Ah il va prendre Cruelle Très bien Une technique vol Comme il est devenu feu vol C'est pratique Plutôt que griffe Voilà Après il est plus attaque spéciale Que l'attaque physique et cruelle C'est physique malheureusement Il lui faudrait l'âme d'air en fait Ce serait mieux Pour lui Mieux jette des regards de tout côté Et cet objet Un super bonbon Attention Simon Je vais te pousser Bim Oui t'as de mort Oui 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 Bon alors Attends Par où c'était ? Par là Oui c'était par là Après Là Et donc là surtout pas le téléporteur Hein Oh J'avais pas vu cet enfant Qui va me dire Ça ramène au début Psst tu veux un raccourci ? Si tu marches sur cette plateforme Zoom tu te retrouveras direct à la sortie Ok en fait je retire ce que j'ai dit Si j'avais vu le gosse et que je lui avais parlé J'aurais su que c'était un raccourci vers la sortie Bref Ça m'a permis d'avoir Ça m'a permis de faire le combat Et le petit La petite info sur Mewtwo Que je n'aurais pas vu sinon Donc voici donc dans le sous-sol Rapport du 1er septembre Mewtwo est beaucoup trop puissant Il est devenu incontrôlable Alors ça Ça c'est merveilleux Alors Boîte CT Elle contient Bomberg Plutôt que Dansefleur Voilà qui va rendre Bulbizarre Enfin Florizar maintenant Beaucoup plus intéressant Mais ça fait longtemps que c'est plus un Bulbi Je vais faire le combat Ho ho Où que je suis moi ? Je vais faire le combat Vérifier que tout est ok dans le coin Et après j'appuierai seulement sur le bouton Samir Il a 4 pokémons dis donc Oh mais Tous les pokémons que j'affronte ici Il leur reste à chaque fois Un ou deux points de vie Vous avez quoi comme maladie les mecs là ? Bah tu vois Je me guéris Pour la peine Je vais te mâchouiller Un smogot Écoute On va faire efficacité Hop Hop Voilà Voilà Que des smogots Monsieur est un pollueur Attention j'ai quasiment plus de psychos là Non Et un smogogo pour finir J'espère que je le tue en un coup S'il lui reste 2 PV Je sais pas ce que tu fais J'arrête tout J'arrête ce let's play Non c'est bon Ouf Bien Oula Ok alors Bon il y a ça à récupérer quand même Une potion max Bon en tout cas il s'est passé des trucs craignos dans le coin Ça c'est sûr Ça c'est sûr Hop là On peut se soigner ici Tant mieux J'ai failli dormir avec un magmar La science c'est le pied Ok Ok Yvan A table Alors on va tout de suite changer Quand même faut pas déconner Bon bah pique à ce plage du coup Les autres seront pas efficaces sinon Tu peux baisser ma défense C'est pas grave Bah pourquoi t'as fait ça ? Bah parce que Parce qu'il fallait te calmer mon gars C'est toi qui m'as provoqué en duel Alors pardon monsieur Un super bonbon Ok Alors Attends On va appuyer sur le bouton Du coup là je suis enfermé Je suis enfermé Métamorphe ? Un métamorphe Donc c'est pas comme dans Pokémon Go Il prend pas l'apparence d'autres Pokémon Il me faut ce métamorphe Mince Bon attends Doucement 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 Bon Je ne comprends rien à ses lancers Oh Oh Non Enrête de bouger Ça ressemble à rien du tout C'est terrible Pourquoi il tire pas dans le sens dans lequel je lance le Joy-Con Ça je ne comprends pas Ça ça n'a pas de sens Mais Mais C'est marrant c'est que deux lancers dans le même sens Ne font pas le même sens justement Ah tu m'étonnes Mais il va disparaître là Ah oui Bah oui Evidemment Oh là là Bon Pousse toi Bah je veux passer Tiens Oui viens me chercher Ah oui Ici c'est le C'est le cafarnaum Quand on est poli Vous reconnaissez normalement Si vous avez suivi la série Le premier film C'est une grande capsule En verre épais La paroi intérieure est toute abîmée Comme si elle avait été martelée Mew semble s'intéresser à l'exir max Que vous avez ramassé Ok Mew regarde la grande machine en silence Bah oui C'est là où a été enfermé Mew 2 La clé secrète Très bien Bon bah je suis bien désolé pour Métamorph Surtout qu'il n'est pas commun Ah Un petit dodo Bon Concentrons nous Sinon je fais comme à l'époque Master Ball pour Métamorph Alors Ah bah là j'ai du ball Ce coup ci Alors il faut savoir que pour lancer cette Poké Ball Vers la gauche J'ai poussé mon Joy-Con vers la droite Ce qui n'est absolument pas logique Et donc là je fais le même geste Et ça l'envoie tout droit Si je l'envoie tout droit Ça l'envoie un peu à droite À droite Tout droit À gauche À gauche Bon là c'est cohérent À gauche Là ça va tout à droite À droite Encore Même sens Mais pourquoi tu fais pas la même chose Ah Alors là Yes 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 Ah Ça fait du bien Ah mon petit Métamorph Que je t'aime Pokémon Morphing Quand il repère un ennemi Il adapte son corps Pour en faire une copie Presque parfaite De celui de son adversaire Ah ça fait du bien Ah Bon On peut sortir Hop Et voilà Pfiou Quelle aventure Bien Avec cette clé du coup On peut ouvrir l'arène Et c'est parti Pour la septième arène Salut champion en herbe Auguste le flamboyant Est un pro dé Allez hop 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 Il faut battre le fer Tant qu'il est chaud Première question Mais enfin Attendez monsieur Auguste L'épreuve n'a pas encore commencé Ah je suis désolé Tiens Pardon Donc ça c'était monsieur Auguste Le champion de l'arène Comme je le disais Notre flamboyant champion Est un pro des pokémons feu Alors comme ça Tu as trouvé la clé secrète Bravo Tu peux donc t'attaquer A l'arène Et à son quiz Bon courage à toi Pas de combat avant Direct Sur le champion Alors on commence Parfait Place toi ici Ouh Quiz télé On dirait la fin de Banjo Kazooie J'adore Vous êtes prêt à mettre le feu Le fenard Voici le quiz De l'arène de Kramoisil Tous les dresseurs Qui désirent triompher De cette arène Doivent d'abord répondre A 5 questions Que je poserai moi-même Il y a des caméras aussi C'est fou Chaque bonne réponse Octroie l'insigne honneur De recevoir une figurine A mon effigie Par contre En cas d'erreur Il faut affronter L'un de mes élèves Au combat Mais rassure-toi Rien n'est cuit Car en cas de victoire On remporte tout de même La figurine Alors parviens-t-il Obtenir mes 5 figurines C'est parti pour La première question Si je dis Pokémon crache feu Tu me réponds Magmar Notre challenger A donné sa réponse Le suspense est à son comble Roulement de tambour C'est la bonne réponse Félicitations Voici ta figurine Wouhou J'adore Et on enchaîne avec La deuxième question Combien faut-il Posséder de badge Au total Pour accéder à la ligue Pokémon 8 Notre challenger A donné sa réponse Le suspense est à son comble Roulement de tambour C'est la bonne réponse Félicitations Voici ta figurine Et ce n'est pas fini Car voici Et ce n'est pas fini Car voici la deuxième question Non c'est la troisième Psst monsieur Auguste La troisième C'est la troisième question C'est bien ce que je dis Voici la troisième question Face à un Pokémon De type feu Les capacités acier Sont pas très efficaces Attention C'est la bonne réponse La figurine Wouhou On pète le feu A ce que je vois Trois figurines Rien que ça Parfait maintenant Que tu es bien échauffé Et on enchaîne Sur la quatrième question Vrai ou faux L'ACT 28 Contient la capacité Rayon Pouet pouet Vrai Faux Que Un Rayon Pouet pouet Ça fait quoi Que un Que un Notre challenger A donné sa réponse C'est la bonne réponse C'est considéré Comme étant faux Du coup Rayon Pouet pouet Forcément Félicitations La figurine Et enfin Tu es maintenant En possession De quatre De mes figurines Ça fait plaisir Non Mais ce n'est pas fini Car voici La dernière question Encore un effort Boostiflor Dernière question Alors dis-moi Lou Quel sera ton adversaire Dans un instant Auguste Le champion de l'arène De Kramoisille L'as du feu Un dingue de quiz Complètement barjot Monsieur Auguste Peut-être Vous Toutes les questions Sont bonnes Je vais dire Le champion de l'arène De Kramoisille Roulement de tambour C'est la bonne réponse Salut l'artiste Wouh Waouh Explosif Tu as réussi A obtenir les cinq figures Tant convoité C'est maintenant L'heure du combat Tu vas avoir l'honneur D'affronter Auguste Champion flamboyant De l'arène de Kramoisille Tous mes pokémons Sont de type feu Et ils brûlent D'impatience De passer à l'action J'espère que t'as fait Le plein d'anti-brûles Car ça va chauffer Dans l'arène C'est parti Pour le septième badge Auguste le champion De se battre Ah ça tombe bien D'avoir mis son aviateur En premier N'est-ce pas Allez vas-y Paf Voilà Moins un déjà Bon par contre La confusion Ça m'embête Arcana du coup Bah ouais mais Bon je vais laisser Avec le sol Avec les morpions Du coup J'avais pas vu Je vais laisser l'éviateur Quand même En espérant que sa confusion Se passe Même pas On a un coup Quand même Un galopards Ils sont rapides En plus Oh là là Bon pas très efficace Oh mince Quand même K.O. Bon Feu Ça va pas être Terrible Les capacités Fées C'est pas très efficace Sur feu Bah non N'oublie pas Pikachu Une attaque Oh Le Pika Splash Ma Pikachu Bah Il a gardé Son zoldo Ça va être Retiré pourtant Hop Hop Et le dernier Un fenard Bien évidemment Oula Très bonne défense Spéciale Ce fenard Déflagration Avec le petit Symbole Habituel Du feu Voilà Voilà Et pfiou Je me suis fait vaporiser Bravo Bravo Tu as bien mérité Le badge Volcan Yeah Et ce n'est pas tout Prends aussi Cette CT Déflagration Mais un dag feu Très puissante Mais pas Assez précise A mon goût Comme hydrocanon En fait La CT 46 contient Déflagration Une capacité Pour les pokémons Feu les plus ardents Si tu as Reptincelle Ou Goopix Je suis sûr Qu'il sera Ravi de l'apprendre On me dit souvent Déflagration C'est la technique De feu ultime Alors moi je réponds Oh vous savez C'est juste un petit plus Quand on veut mettre Le feu Cool Pika est content Yeah Pikachu est fier Il essaie d'attirer Votre attention En faisant de grands signes Mais t'as bien Ressent d'être fier Tu t'es bien battu Mon pika Allez On va les soigner Et surtout On va les faire Un petit échange Au centre pokémon Avant de rentrer Oh bah tiens Eh te voilà justement Je te cherchais Je me disais Que tu devais déjà Être arrivé à l'arène De Kramoisil T'as gagné Contre Ocus Du coup Bravo Il faut 8 batchs Pour accéder à la ligue pokémon Pas vrai Perso j'en ai 7 Il m'en manque plus qu'un Ça doit être celui de Jadiel Mais je piche pas L'arène était fermée Aux dernières nouvelles T'as été y faire un tour toi ? Pas encore Bon allez Je me motive Pour aller à Jadiel On sait jamais On connait notre prochaine destination Du coup Alors Le centre pokémon Déjà Alors oui Sac Boîte pokémon Caracara Inclure dans l'équipe On remplace Léviator Voilà Bah oui Il faut bien qu'elle devienne aussi Tortank Il y a notre petit punk Il y a notre petit punk là Oui Allez hop Suivez niveau 40 T'es décidé ? On y va alors C'est parti pour l'échange Alola Alola The Dark J'espère qu'il n'y a pas de bien surnom pourri Et voici Un tas de morphes D'Alola Qui est donc Poison ténèbre Pokémon dégueu Alors Il enjette le tas de morphes De type ténèbre non ? Carrément Ce que je vais faire aussi C'est que je vais me changer Pour repartir vers Jadiel Fini le laboratoire Donc fini Le costume d'assistant On va partir sur Le costume de safari Nouveau look Lunettes On va garder les lunettes là Vêtements T-shirt safari Accessoire Rien Je vais mettre rien Voilà Non mais retire le Attends Rien Ok rien sur le dos Voilà C'est comme ça qu'il fallait faire On passe à loup Chapeau Safari Un haut Safari J'aime beaucoup la couleur Un bas safari Ah cool Des chaussures de safari Et un petit sac Safari Safari Impeccable Super style Et du coup On va être suivi par Carapuce Voilà Bien Et bah on est prêt pour la suite Des aventures Du coup Y'a plus qu'à aller Je me suis soigné ou pas Y'a plus qu'à aller Oh allez Ça va aller Vers le nord Retour à Bourgpalette Et après du coup On retournera à Jadiel Pour voir la 8ème arène Et avoir le 8ème badge Merci à tous N'hésitez pas à liker Commenter Partager Vous abonner Bien évidemment Faire connaître ma chaîne Objectif 10 018 abonnés Avant la fin de l'année 2018 A très vite Pour la suite de Pokémon Let's Go Version